1-2-1-2, test 1-2, je vous rejoins sur ce magnifique coucher de soleil, sur cette splendide plage de rêve, avec cette fois-ci une voix douce et chaleureuse, puisque j'ai bien réglé mon micro. Non, c'était la cata. Honnêtement, la dernière fois, je vous jure les mecs, c'était la catastrophe. D'ailleurs, j'ai hésité à vous sortir l'épisode, je me suis dit, mais c'est pas possible, même moi quand je m'entendais, j'avais mal au crâne. Et au final, je me suis dit, avec tout ce qu'on avait fait, je peux pas passer à côté de l'épisode, je peux pas ne pas vous le proposer. Mais on avait fait tellement de choses, souvenez-vous, la dernière fois, on avait visité toute cette île. Est-ce que vous voulez quand même un petit résumé ? Allez, c'est parti, on se fait un petit résumé de l'épisode précédent. Je sens la première touche émotive arriver dans pas longtemps. Oui, viens ma jolie. Regardez, là, le radeau, il commence à prendre de la gueule tout doucement. Je vous ai dit, les mecs, on n'a pas fini de la visiter, cette île. Un naufragé. Ok, je vais juste rester coincé là-dedans, moi. Il y a un radeau de sauvetage. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai visité l'île. Ok, mais cette île va me rendre dingue ! Non, 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 les mecs, moi, je risque pas ma vie comme ça, hein. Allez, on n'a toujours pas retrouvé Marie-Madeleine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, et bienvenue aujourd'hui pour la suite des aventures sur Stone Dead Deep. Toujours pas de Marie-Madeleine en vue, mais où es-tu, ma belle ? Seul le dieu des océans le sait. Cette île-là en face, on l'avait visitée, bien sûr. On avait visité celle-ci, bien entendu. Elle était vraiment immense, celle-ci, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour. Peut-être quelques épaves cachées que je n'ai pas visitées. Aujourd'hui, on va se diriger vers une autre île, tout de même. Celle-ci, en face, a l'air assez rapide à visiter. En tout cas, à vue d'œil, comme ça, peut-être celle-ci à côté. Celle-là, là-bas, a l'air tout de même bien balèze. Vous voyez que j'ai agrandi quelques peu le radeau. J'ai rajouté trois petits blocs de bois. Donc, un, deux, trois, voilà, tout simplement. Et je n'ai rien fait de plus, en fait. Voilà, c'est tout. On s'est quitté là, la dernière fois. Donc, bien sûr, ici, on a déjà construit une hutte. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Eh bien sûr que oui, mon gars ! Allez, encore du bordel sur le radeau, c'est parti. Cette fois-ci, on va y aller. Comme d'hab', j'espère que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire de soutien. Et bien sûr, vous pouvez partager la vidéo sur vos réseaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous si la chaîne peut grandir. Et je vous en remercie encore une fois. On va lever l'encre. Et puis, on va y aller, mon gars, vers d'autres horizons. Je pense que, ouais, on va commencer par se visiter celle-là, là-bas. Voilà, petit demi-tour en deux, trois temps. On va répondre une fois de plus à quelques commentaires. Les mêmes, j'ai l'impression, les mecs, que vous ne regardez pas les vidéos. Voilà, vous cliquez dessus, vous dites, ouais, c'est toi le Dead Deep. Et puis, vous vous en allez. Voilà, donc, je vais répondre une fois de plus à des commentaires. Je le rappelle, encore une fois, les mecs. Je ne peux pas construire de métier à tisser, de lits, de cabanes, de huttes sur le radeau. Ça, c'est pas possible. Voilà, encore une fois, ce n'est pas Raft. Ouh, 11 jours survécu. Mais c'est magnifique. N'oubliez pas, comme d'hab', si vous voulez soutenir, vous pouvez trouver Strenda Deep dans la description via le petit lien G2A. Strenda Deep et, bien entendu, d'autres jeux. Regardez-moi où est-ce qu'on arrive. Mais elle a l'air plutôt sympathique, cette île. Alors, pour le moment, celle-ci, on l'avait visitée. Oui, je la reconnais de loin avec toutes les épaves et tout. Voilà, on s'est dirigé vers celle-ci. Là, vous voyez qu'il y a des îles qui sont quand même assez balèzes dans le coin. Une derrière, là-bas. Une là-bas également. On va aller visiter celle-ci. Peut-être va-t-on trouver Marie-Madeleine sur celle-ci ? Je ne sais guère. Elle a l'air assez petite, cette île. Mais bon, écoutez, ma foi, petite, mais peut-être pas moins de choses à faire. Je vous le rappelle qu'il y a des eaux dangereuses à visiter. Donc, c'est des eaux dangereuses. Voilà. Certainement avec des requins et d'autres je ne sais quoi encore. Donc, vous allez voir que, par exemple, dans ces eaux dangereuses, il y aura très certainement des petites îles. Mais il y aura des trucs à trouver sous l'eau. Je ne sais pas. Je vous dis ça, c'est encore des suggestions. Ok, on va s'arrêter ici. Écoutez, elle a l'air super sympa, cette petite île. Qu'en pensez-vous ? Ouh ! Mauvaise langue, mauvaise langue. Elle est super jolie, cette île. Elle est petite, mais on a une île à l'intérieur de l'île. Au final, c'est un peu comme l'épisode précédent où on avait trouvé l'île cachée, justement, à l'intérieur de cette île. Une île dans une île. Lui, par contre, il me fout les boules. Mon radeau, l'encre est bien jetée. Écoutez, je pense que, pour le moment, il y a de la fibre. Il y en a tellement partout. Écoutez, je ne vais pas m'embêter avec la fibre. C'est bon, je ne vais pas m'embêter. Déjà, on va aller sur le radeau. Voilà, je vais ranger ce qu'il y a à ranger. Lui, il me fout les boules, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me fait relativement peur. Alors, ok, ça, c'est la pierre. Ça, c'est un peu tout. Ça, c'est un peu tout. Ici, il y a un peu tout. Tu te calmes, oui ? Voilà, là, il y a un peu de tout. Là, il y a également un peu de tout. Eh bien, écoutez, on va continuer à ranger un peu de tout. Voilà, tout est bladé. Bon, ce n'est pas grave. Il va falloir que je range les coffres, de toute façon. Et toi, tu te calmes là-bas. Voilà. Oh, putain, mon gars, ils ont une tête. Oh, mais c'est... Oh, c'est stylé. C'est stylé, 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 hein ? Ah, ouais ! Ah, ouais, mauvaise langue ! Ouh, le poisson rascasse. Ouh, le poisson rascasse. Ouh, le vilain. Oh, le cochon, mon vieux. Un mérou. Oh, ça, c'est un mérou, ça va. Ça, c'est juste à manger, hein. Oh, la mauvaise langue. Mauvaise langue, mauvaise langue. Il y a une épave d'avion ici à visiter. Une épave d'avion, une épave de bateau. Alors, attendez. Non, non. Tu te calmes ? Voilà, on m'a dit que j'allais me péter une jambe à tous les épisodes. Bah, écoutez, pour le moment, c'est bien parti. Allez, vole, mon gars ! On va peut-être le ramener plus tard, je sais pas. Je sais pas encore ce qu'on va en faire, hein. Voilà, en tout cas, on va faire un petit peu le tour de l'île. Tranquillement. Aujourd'hui, de toute façon, on a le temps. Pas de violence, c'est les vacances. Bah, écoutez, on a déjà fait le tour. Ok, d'accord. Donc, du coup, on va aller dans l'eau. On a notre pneu flottant ici. On a de la pierre. Je vais laisser de côté la pierre pour le moment. Pas... Ok, les espadons, je crois que c'est un peu gentil. Il me semble. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici ? Donc... Oh ! Oh, le fils d'œuf ! Oh ! Bah, vous êtes combien, les mecs ? Oh, l'enfoiré ! Ok. C'est pas grave. Je vais aller me faire un antidote. Wow ! Vous voyez comme quoi que... J'ai pas lu la description de cette île. Peut-être que j'aurais su que c'était l'île au serpent. Oh, putain, je viens de m'en manger deux, trois, là. D'un coup. J'ai pas tout compris ce qui m'est arrivé. C'est pas grave. On va retourner au radeau. On va se faire un antidote de suite. Ah ouais, quand même ! Ah ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord, je vois. Non, je... D'accord. Ok, je vois. Je commence à voir flou, Mike. Vite, urine sur ma plaie. Je crois que j'ai vu ça dans un film. Euh... Non, 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 non. Mes antidotes, ils sont là. Oh ! Oh, c'est une compresse ! Euh... Je vais le reposer. De toute façon, on va fabriquer un antidote. C'est très simple. Pour ce faire, il nous faut une gourde. Et il nous faut une fleur. Pouh ! Putain, j'en ai qu'une, hein. Va falloir que je parte à la cueillette et que je fasse très attention. Allez ! Eh ben voilà, ça va mieux. Bon, très bien, très bien, très bien. Je ramasse. Alors, on va y aller tout doucement, les mecs. Comme je vous l'ai dit, on a le temps. Pas de violence, c'est les vacances. Encore une fois, on va y aller tout doucement. Parce que vous voyez que... Hein ? Il y a quelques surprises qui nous sont réservées. Et pas forcément des bonnes. Vous l'avez vu le film ? Y a-t-il des serpents dans l'avion ? Il est excellent. Bon. Oh, ben... Oh, ben, il est petit, lui. Tu es petit, toi, mon vieux ? Ben oui. Il est mignon, lui. Il dit rien. Ok. Allez, on a... Oh, on a un coffre ici. Euh... Pfff. Je prends. Je prends. Ça va encore faire du bordel à ranger dans le radio et tout ça. Ça, je prends. Oh, ça. Je prends. Oui. Ça tombe bien, il m'en fallait. Ça tombe jamais si on se refait piquer. Des planches. Je prends. Bon, bien que... Oh. Vous voyez, j'ai failli faire une connerie, là. Bien que des planches, j'en ai pas mal sur le radeau, encore. Il y a de l'argile. Ok. Oh. Toi, mon petit. Tu te... Calme ! Alors ? J'espère que ça te fait les pattes, ça, mon gars. Elle est où les pafs de l'avion, les mecs ? Oh, ça. Je prends. Ça peut servir. Ah, voilà. Ok. Les pafs de l'avion est là. Attendez, bougez pas. Déjà, on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à ramasser. Ok. Oh. Ok. Ok. Très bien. Attendez, bougez pas. On va reprendre la respiration. Oui, ça va. Ça va, ça va. Ça va, c'est rien. Tu te calmes. Calme-toi. Oh. Oh. Longue vue. Non, non. Bah, écoutez, je vais aller faire de la place. Il me les faut. Je vais retourner au radeau. Je vais faire de la place. Non, non. Je les ramasse. Les rations et tout. Oh, oh, oh. Regardez ce qu'il y a à visiter. Il y a une épave ici. Clairement. Les jumelles, pas sûr que ça serve. J'en ai déjà une paire sur le radeau. Par contre, les rations, je les prends. Les patates aussi. D'ailleurs, je pense qu'on va sur un petit moteur essence, les mecs, sur le radeau. Oh, encore une épave à visiter ici. Ouais, 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 ouais. Pas mal. Ok. Nous revoilà retournés au radeau. Tu te casses, toi. C'est parti pour faire du rangement. Je vous retrouve quand ça fait nuit. J'en ai toujours pour trois heures à ranger mes coffres. Bon, eh bien, il est 22h22. Je vous avais dit que ça allait me prendre un petit peu de temps. J'ai fait un petit nettoyage de printemps, tranquillement. J'ai jeté des trucs qui ne me servaient pas. C'est vrai que je n'ai pas besoin d'avoir 15 000 boussoles, 15 000 marteaux, 15 000 lampes. Quoique 15 000 lampes, ce serait pas mal. Ça ferait tellement de lumière, quoi. Ce serait énorme. Par contre, en parlant de lampes, peut-être bien on prend d'une. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va dormir un peu. On va dormir à la fraîche, à la belle étoile. Voilà, il est bien posé, là. Non ? On va passer une bonne nuit ici. Allez, on se dit à demain. Bonne nuit, tout le monde. Bisous. Ah, et bien voilà ! 4h39, 4h40, 4h41, ça va très vite, dis donc. Nous avons passé plutôt une bonne nuit de sommeil. Un peu agité cette nuit. Ça faisait tout de même un peu frisqué. Et c'est qu'il part. Let's go. Bon. Oh, il y a de la lumière, là-bas. Il y a de la lumière, là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Je crois que ça va faire jour dans pas longtemps. J'aurais dû manger une petite ration. Bon, on va en manger une, tiens. Il y en a dans l'avion. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Attendez, je fais gaffe parce que j'ai pas envie de me faire bouffer par un serpent. Ah, vous voyez, j'avais pas remarqué ça. Heureusement qu'on le visite en pleine nuit. Oh, mais il y a des petits trucs à ramasser ici. La lampe, déjà, je la prends. La boussole, je n'en veux pas. La hache, je n'en veux pas. La peau, je prends. Ça, je prends. La lampe, je n'en veux pas. Le rocher, je n'en veux pas. Ok. Les patates, je prends. Ok. Où est-ce qu'il est ? Je ne bouge plus, les mecs. Je ne bouge plus. Tant que je ne l'ai pas vu, je ne bouge plus. Il est où ? Oh, fils ! Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Genre, putain, il y en a partout. Ce n'est pas grave. On va retourner à la base. On va faire une antidote. Enfin, la base, vous m'avez compris. Au radeau. Au cargo, que dis-je ? Ok, c'est bon. Ça commence à faire jour. Allez, on va chercher ça. Donc, il y avait normalement... Non, ici, c'était vide. Elles étaient au bout, il me semble. Voilà. De ration, les jumelles. Je vais les laisser. J'en ai déjà. Voilà. Hop. Ça. Voilà. Allez, jour de fête, tiens. Voilà. Impeccable. Après, je ne sais pas encore où est-ce qu'on va aller. Très certainement... Je ne sais pas. Il y a à côté. Et il y a... Oh, il y a le pneu qui se fait la malle là-bas. Voilà. Impeccable. On va mieux. Il faut juste qu'on trouve l'épave que j'ai vue dans le coin. Donc, l'île en face, on l'a déjà visitée. Hop. On jette l'encre. Et donc, on va... Ah, baf. Regardez ça. Ce n'est pas magnifique, ça ? Voilà. Hop. Alors, 12 jours survécu. Ok. On va y aller tranquille. Hop. Ah, on a des pneus, là. Scotch. Ouais. Bref. Ça pourrait éventuellement servir. Euh, ça. Oui. Ça, oui. La lampe, non. Il va falloir qu'on se fasse un moteur. Déjà, ça me ferait de la place dans les coffres. Je vous dis ça depuis tout à l'heure. Je n'ai pas encore fait. Les pneus. Voilà. Hop. On va ramasser ça. Voilà. Hop. On va mettre ça là. Ok. Let's go. J'ai vu qu'on pouvait se faire une canne à pêche aussi. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Et je suis déjà en train de songer à notre prochaine destination. Alors, peut-être qu'on va se faire la petite à côté. Et puis après, une grande ou... Je ne sais pas. On va voir. On va voir, les mecs. On va voir. On va voir. Et puis, je suis bien joli, moi, à dire qu'on va faire un moteur. Mais si on n'a pas d'essence. Allez. C'est parti. Let's go. Elle ne veut pas me lâcher la boussole que j'ai jetée sur le radeau ? Ouh. Pas le poisson rascasse. S'il vous plaît. Ouh. Pas le requin blanc. S'il vous plaît. Ni le poisson rascasse, ni le requin blanc, d'ailleurs. Au cas des deux. Tu vois. Voilà. Et je ne peux pas faire un flag. Il me faut cuire. Une bouteille d'oxygène. Oh. Je peux le faire, mon gars. Fabrique-moi ça, mon gars. À nous deux, mon petit. Nous allons faire des flèches, bien entendu. Lance-arpon. Un bâton ou une corde. Oh, bah. Ça va être du tout cuit. Eh bah, voilà, mon gars. Je me sentirais déjà un peu plus en sécurité. À nous deux. Où en étions nous, mon gars ? Enfoiré ! Alors toi, mon petit père. Il est là. Ah, ça fait mal dans le museau, ça. Oh, l'enfoiré ! Vas-y, go. Rends-moi mes flèches. Tu n'en vas pas comme ça, mon gars. Oh, ça pique, ça, mon cochon. Voilà une bonne chose de faite, car. Je ne vais pas te dépecer. J'ai mon coffre qui est déjà plein d'entre-côtes. Mais voilà. Au moins, déjà, il ne nous embêtera plus. Ça, c'est cool. Ça attaque, ça ? Requin-baleine. Je ne crois pas que ça attaque. Ah ! Ah, mais c'est que c'est profond, mon gars. Attendez, ne bougez pas. On va aller chercher une bouteille d'oxygène. En voilà une. Elle est à combien ? 66, 7. C'est pas mal. Allez. Lumière. Et c'est parti. Allez, hop. On s'occupera de savoir ce qu'il y a dedans plus tard. Euh, ok. Ici, c'est fouillé. Ça, ça me fait pencher la tête, mon vieux. C'est RP jusqu'au bout des doigts, quoi. Ok. Ça va, ça va, ça va. Hop. Respire. Voilà. C'est un petit coffre. Ah, mais c'est dans le poids, non ? Non, pas. Non ? Bon, c'est pas mal, déjà. On a pris un coffre. Ok. Ouh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bon. Ok, continuons. Continuons, continuons. Toujours, je retiens mon souffle dans ces situations. Il n'y a absolument rien. C'est un joli prank. Ok, on remonte. Fou ! Et une tempête se prépare. Génial. Euh, fais voir ce qu'il y a dans le coffre, maintenant. Tiens, tant qu'à faire. Eh oui, mais j'ai rien pour le poser. Bon, c'est pas grave. On va remédier à ça. Génial. Ouais, 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 ouais. Là, on est pas mal. Ok, écoutez, cette île-là, c'est fait. On va donc s'en aller vers d'autres horizons. Celle-ci, là-bas, on l'a visitée. J'ai pas posé de cabane. Et voilà qui est fait. Impeccable. Nickel. Tiens, d'ailleurs, on va dormir. Allez, bonne nuit, tout le monde. Ah, bah voilà ! 4h30. Bon, ça va faire jour dans une petite heure. Mon radeau, toujours là-bas. Et nous sommes donc partis vers d'autres horizons. Je pense qu'on va aller... Donc ça, on a dit qu'on l'a fait. Je pense qu'on va aller en face. Ça me paraît plutôt pas mal. Bon, forcément, on part. Encore une fois, il fait nuit. Mais ça va pas trop tarder à faire jour. D'ici une petite heure, comme je vous ai dit. Pour le moment, je trouve que notre aventure, elle est super méthodique. On est super organisé. En tout cas, pour le moment, c'est carré. Tu vois, là, on part un peu moins méthodique si on s'engage encore plus loin. N'est-ce pas ça, l'aventure ? You're débrief le temps. Pneus as drifted very far away. Ah, tu m'étonnes, mon gars. Ouh ! Mais ça m'a l'air bien glauque par ici, les mecs. Attendez, on va se garer. Par ici, c'est pas trop mal. C'est nickel. Alors, en plus, on arrive. Ça va faire jour. On va faire gaffe, bien sûr. Oh, il y a déjà une épave à visiter ici. Oh, ça, je prends. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux faire ça ? Crac et crac, nickel. OK, on est équipé, c'est bon. Ça sent la mouette fraîche, les mecs. Je reconnaîtrai son odeur parmi mille. J'ai l'impression qu'elle me dit quelque chose, cette île. J'ai l'impression qu'elle me dit quelque chose, mais je ne crois pas. Non ? Il n'y a rien là-dedans ? Attendez. J'ai vraiment l'impression qu'elle me dit quelque chose. Je suis en train de me demander si ce n'est pas l'île du début. Je ne crois pas, non ? Attendez, on va voir. Mais... Non ? Je vais voir. Bon, non. Non, ça ne doit pas être l'île du début. Sinon, ça aurait été vite, quoi. Je n'aurais jamais laissé passer un bidon d'essence. Me connaissant, j'aurais tout ramassé, et rapace, comme je suis. Donc, ce n'est pas possible. On n'est jamais venu ici. Ça me disait quelque chose avec le conteneur rouge, mais il y a très certainement des conteneurs rouges un peu partout. Alors, en voilà une belle épave. Du cuir. Je prends. Un coffre. Je prends. Oh, ça sent le requin qui me suit, là. Des tonneaux. Ça va être sympa pour agrandir le radeau. Ça, je prends. Ça, je prends. Et ça, je prends. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. De toute façon, on va y revenir ici. Alors, attendez. Bougez pas. On va prendre le radeau. On va l'emmener là-bas directement. Mon vieux, c'est plus un radeau. C'est un smear mort, quoi. Il est énorme. Un cargo, le bordel. Je vous jure. Je dois trouver de l'eau. Ouais. Ça va, j'ai des rations. Oh, merde. Oh, merde. Mais lâche-moi, gros. Putain. Oh, là, là. Eh, il te lâche pas, le truc. On dirait que je joue ma vie, quoi. On dirait que je me suis fait mordre en vrai. Mais non. Eh, eh, eh. Eh, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez, monte. Monte. Mais monte. Oh. Excusez-moi. Putain, mon vieux. Alors, attends. Bougez pas. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est rien. Je dois voir. Voilà. Des bandages. Voilà. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Petite ration. On est bien, là. Et les patates, ce sera pour Noël. OK. Et si je le mets là, mon encre, elle marche toujours. Écoutez. Bon, ça a l'air. Mais c'est génial, ça. Ça fait du bien de visiter un petit peu des petites îles comme ça, tranquille, tu vois, parce que je peux vous dire que les mecs, la grande qu'on a fait dans l'épisode d'avant, j'ai pas mis 10 minutes à la visiter, hein. Elle était énorme. Je vous jure. Un petit peu de repos, tranquille. Histoire de partir bien stuffer à l'aventure. Bien stuffer, MDR. Je suis pire que stuffer. J'ai même plus de place, quoi, tu vois. Je suis devenu sélectif, maintenant, quand je ramasse des trucs, hein. J'ai jamais connu ça dans Splendid Deep. Avant, j'étais le pire des rapaces. Dès que je vois un truc, je le ramasse tout de suite, quoi, tu vois. Je perds pas de temps. Je me jette dessus. C'est là sauvage. Maintenant, il est... Maintenant, ça va. Je peux me permettre de faire un petit peu de tri, tranquille et tout, tu vois. Moteur, on va prendre du scotch. Déjà, ça va faire un peu de tri dans l'inventaire, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Pas mal. Ouais. On est bien placé, là. Faudra de l'essence. Donc, les pièces de moteur, on va pouvoir s'en débarrasser, hein. On aurait pu faire le gyrocopter. Il aurait fallu que je fasse une piste d'atterrissage sur mon bateau. Ça y est, les grands projets se mettent en marche. Ça y est, là. Je vois grand, là. Porte-avion, là, il arrive. Pas de Marie-Madeleine dans le coin. Je la sens, pourtant. Je la sens. Je l'ai senti en arrivant. Je l'ai senti en arrivant sur cette île, mais... Vous voyez, peut-être que mon nez me joue des tours. Peut-être que je la sens un peu de partout. C'est fort possible, aussi. On part encore à l'arrache, une fois de plus. On va aller sur celle d'en face, là, par exemple. Elle a l'air assez énorme, celle d'en face. Attendez. C'est pas celle qu'on a déjà visitée, mais sous un autre angle. On va voir, de toute façon. On va voir. Regardez-moi ce petit soleil couchant, là. On va allumer mes petites lanternes. Voilà, on va se mettre bien. C'est magnifique. La lune qui se lève de l'autre côté. Ouh, il y a l'air d'avoir une grande île là-bas, aussi. Oh. Plus je m'en rapproche. Non ? Oh, je sais pas, les mecs. Là, j'ai un gros doute. Oh, de la lumière ? Ah non, ça ne me dit rien s'il y a de la lumière. À moins que j'ai laissé une lanterne sur l'île. Ou alors, des fois, il y a peut-être déjà de la lumière sur des îles. Ça, c'est déjà vu. Vous avez vu ? Quand, par exemple, il y a des corps qui ont péri. Et tu retrouves des squelettes ou quoi ? Des pirates en pleine perdition. Ils sont venus s'échouer sur les îles. Oh. OK, d'accord. Non, 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 non. Cette île ne me dit rien du tout, les mecs. Bonne pioche. Voilà. Je vais jeter l'encre ici. Bah, écoutez, je suis plutôt pas trop mal équipé. Oh, toi, mon agneau. Ça commence déjà mal. Ça commence très, très mal. On arrive en pleine nuit. Oui, toi, tu te... Super. Tu te... Tu tais, mon gars. Ça pique ou comment ça se passe ? Hein ? Ça picote, hein, mon gars. Il attaque, hein ? Il se rebelle, hein ? Oh là, couché, mon gars. Allez, viens là. Tu vas voir, je te présenterai à Marie-Madeleine. Elle n'est pas vilaine. Il y a encore un. Et ce gros cochon, là ? Où est-ce qu'il est, ce gros cochon ? Je l'ai laissé sur l'île, je crois bien, là-bas. Bah oui, je l'avais laissé, les mecs. Je l'avais laissé parce que... Il était trop lourd. Voilà. Tu vas être bien, là. Attendez, ne bougez pas parce qu'on a quand même un invité de marque. Voilà. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que tu en dis ? Euh... Les mecs, on va dormir. Et puis, on va s'attaquer de suite à cette île. Allez. Bonne nuit, tout le monde. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. 4h53. Ça va pas tarder à faire jour. C'est parfait. Et vous savez quoi ? Ça fait quand même une heure et demie que je joue. Je vais quand même sauvegarder, tu vois. Je veux dire, on... On sait jamais. Parce que ça, j'y pense jamais. Tu vois. C'est assez rare que je sauvegarde tout le coup. Je suis en mode survival hardcore, tu vois. Bah écoutez, euh... Bah ça va faire jour. D'ici, euh... 10 petites minutes. Le soleil va commencer à se lever. Ouh. Oh, 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 oh. Oh, un crash d'avion ici. Un crash d'avion. On va pouvoir refaire de la corde. Bon, même si j'en ai déjà dans les coffres. C'est jamais trop. C'est pas perdu. On y va tranquille. Ouais. Le soleil va pas tarder à se lever. Ok. On va rentrer par l'autre côté. Ah, quoi que non. On peut rentrer par ici. Alors. Alors, alors, alors. Voyons voir. Est-ce que... Wesh. Oui. Oh. Oh. Excellent. Un coffre ici. Je l'avais pas vu. Bah vas-y, je prends mon gars. C'est ça qui m'a empêché de rentrer. Par contre, gros. Ah, bah voilà mon gars. Fallait sprint à l'intérieur. Je me disais, tu vas pas faire le feignant non plus. Super. J'ai trouvé un coffre. C'est génial. Le soleil se lève. Ok. Rien ici. Alors, attendez. Parce que j'ai cru voir un survivant. En pleine nuit, je l'aurais trouvé direct. Parce que souvenez-vous, on a vu... Enfin, un survivant. On a vu la lanterne. Donc, ça doit être un survivant qui s'est réfugié sur l'île. Et qui a péri. Très certainement. Du bois flottant. Ok. On a une épave à visiter là-bas. On va aller la visiter après l'épave. J'ai bien envie de trouver le survivant, là. Enfin, le survivant. Vous m'avez compris. Ouh. Petit cochon, tiens. Il n'y a pas une entrée ici, non. Pas d'entrée. Je pense qu'on va faire le tour de l'île tout doucement. Peut-être trouver une entrée souterraine, sous l'eau. C'est possible. Ouh. Gros mérou, mon vieux. Ah. Ah, 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 ah. Regardez-moi ça. Regardez-moi sur quoi on tombe. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du tissu. Je prends. Les tonneaux. On y reviendra peut-être. Ah, ok. Elle était là, l'entrée. Oh, on aurait pu... Non, j'allais dire qu'on aurait pu rentrer en radeau, mais... Pas avec mon radeau, en tout cas. Ouh. Et bah, voilà, les mecs. Elle est là, la cache. Regardez. Alors, j'ai vu une lanterne allumée en pleine nuit. Bah, écoutez, je pense qu'on va... Il y a quoi là-dedans ? Je prends. Il y a de l'essence encore ? Non, il est à zéro. Ça, on ramasse. Ça, on ramasse. Une bouée. La corde, par contre, on ramasse. La machette, bien sûr qu'on ramasse. Ça, bien entendu qu'on ramasse. Là, je trouve du mentaire. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai cru voir une lanterne. Comme si quelqu'un voulait lancer un appel SOS. Et donc, la lanterne, elle doit être dans le coin, je pense. Alors, c'était donc là que s'est réfugié le capitaine fracas. Vous croyez que ça monte ? Oui, ça monte. Ouais, bah, je pense que c'était ça. Par contre, j'ai vu une lanterne. Donc, on va y retourner. Et il doit y avoir de la lumière. Ah ! Longue vue. Non. Ça... Oh, regardez. Il y a une ration. Oh, bah, je vais la prendre et je vais la manger. Voilà. Ah, elle est là, la lanterne. Yes. Et bah, voilà. Je me disais bien que j'avais vu une lumière. Ah, bah, en fait, c'était même juste à côté. Voyez ? On va pouvoir aller se couiller l'épave. 14 jours survécu. Hop. On va faire un petit truc pour les coffres. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Ça, hop. Regardez toutes les gourdes que j'ai, quoi. On est bien, là, franchement. On va aller se faire la petite épave là-bas. Regardez-moi ce cargo qui grandit à vue d'œil. Et le serpent, il est là, mon vieux. Il a tenu, hein. Eh, ouais. C'est l'invité du jour. On a une épave à fouiller ici. Ça va être parfait. On jette l'encre. Et on va fouiller ça. Ouais, il y a un requin qui est dans le coin. Ouais, il a l'air vif. Un requin lutin ou je sais pas quoi, là. Putain, mon gars. Il y a ma cassée. Comment ça passe, mon gars ? Non, c'est clairement, je m'en fous. Quoi que. Vas-y, approche, enfoiré. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une boussole. Génial. Super. Je vais prendre, tout de même, une bouteille d'oxygène. Ok, elle est remplie. Elle est remplie, celle-là. Allez, les mecs. Let's go. Ouh. Ouh. Ouh, louloulouloulouloulou. Il a l'air très grand, celui-là. Il a l'air très très grand. Ok, on va pouvoir agrandir le radeau. Ça, c'est cool. Voilà, on va faire remonter les bouées. Il y a même pas des poches d'air qui traînent. Attendez, on va respirer. Voilà, déjà, hop, je vais les ramasser. Ok. Oh, il y en a encore. Il y en a encore une là. Il y en a encore là. On va pouvoir se construire un radeau de compètes, là. Est-ce que j'ai un coffre vide ? Je pense que oui Là il y a un coffre vide Comme ça on saura qu'ici je pourrais agrandir le radeau J'y retourne les mecs J'y retourne J'ai un petit peu le tour Ça a l'air énorme Ça a l'air ultra grand Ok Une bouteille d'oxygène je prends Une corde je prends Ok c'est parfait On va continuer à descendre un petit peu plus en profondeur Elle est vide Oh putain Cette affaire On aurait cru que je jouais ma vie Mais je joue ma vie les mecs Je vous jure Je prends Ça On va la casser Ok J'aime pas ça descendre en profondeur encore là Vas-y on regardera ce qu'il y a dedans plus tard Les pneus on va pas ramasser Elle est vide Ok c'est bon Ok Ration Je prends Lanterne Je prends Scotch Je laisse Oh là 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 Les mecs Mais je suis plein Oh Je m'en vais 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 Beaucoup trop profond Beaucoup trop profond Bi Pfff J'en ai lâché ma lampe de poche Mon vieux Non 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 Attends Mais quoi là Putain il y a deux coffres en bas les mecs Ça me fait chier de laisser pas Ça me fait chier de laisser passer deux coffres Je peux pas laisser passer deux coffres comme ça C'est pas possible Ça aurait été une lampe encore Ou un truc comme ça Tu vois je dis pas mais Deux coffres Tu vois c'est pareil Je vais les mettre où Je veux pas trouver de la place pour deux coffres Les mecs regardez mon cargo Il est blindé quoi Putain j'ai plus de place quoi Non 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 Je prends pas de risque les mecs Regardez je vais crever Je vais crever quoi Je suis blindé Je suis blindé Qu'est-ce que je fais Avec tout ça Est-ce qu'il reste des planches J'ai plus de place les mecs Ça y est C'est fini J'ai plus de place Vous voulez que je fasse quoi là Regardez des rations Bah les rations Tiens je vais les manger au pire Les rations J'allais dire jour de fête Mais ce serait gaspiller une ration ça par contre Non non Attends il y avait pas un coffre vide par là Oh la 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 Ce blindage de quoi mon gars Mais laisse tomber On est refait les mecs Putain je suis perdu Faudrait que j'étiquette les coffres Normalement j'en ai étiqueté un Déjà Voilà c'est celui-là Celui-là c'est les étiqueteuses J'en ai trois les mecs Je suis sûr j'en ai mis une autre quoi J'ai trois étiqueteuses Il n'y a qu'un coffre d'étiqueté C'est celui des étiqueteuses Ok On agrandit un peu Mais non je l'ai collé de travers Quel con Putain je peux pas le casser Je l'ai collé de travers Par contre je récupère pas tout Voyez Ça ça va aller dessus Je peux toujours me servir de ça Bah bien sûr mon gars Ça marche nickel Voilà j'ai en main là C'est nickel Oh là là regardez moi ça Comment c'est magnifique quoi Bien sûr toujours La tradition Je vais aller construire Une hutte Sur l'île Regardez j'ai même un coffre Qui se balade là J'ai plus de place pour le mettre J'ai plus de place Mais là je vais pouvoir encore Faire des range coffre là De toute façon je vais faire un gros tri De ce que j'ai besoin De ce que j'ai pas besoin Et je pense que bientôt On va faire un gyrocopter Ouais à mon avis Ouais ça y est J'ai déjà des grands projets là Mais ouais ouais Ça sent le gyrocopter Elle est pas mal cette île d'ailleurs Elle est pas mal hein Mais elle est pas bien Crac Au moins je sais Qu'on est passé par là Voilà Ça ce sera pas mal C'est pareil Des flingues comme ça Les mecs J'en ai je sais pas combien Regardez Allez jour de fête mon gars C'est parti J'en ai plein des flingues Tiens j'en ai même encore un autre mon gars Voilà Un peu de lumière Ça fera pas de mal Regardez moi ce spectacle les mecs Ce panorama Hein mon cochon Hein qu'il est Beau le panorama Il est pas mal hein Bon et bien écoutez les mecs On va se laisser ici Pour l'épisode de Swan Dady En tout cas J'espère que vous kiffez La suite des aventures Nous tout doucement On continue notre petit bonhomme de chemin Bien sûr On a pas fini de visiter les îles Bien que petit à petit On continue par en découvrir de nouvelles En tout cas J'espère que l'épisode vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas le petit like N'hésitez pas à vous abonner Nous on se dit à bientôt Pour de prochaines aventures On a toujours pas retrouvé Marie-Madeleine Mais quand va-t-on la retrouver ? Allez je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz